Bonjour mes très chers compatriotes congolens, je viens par cette vidéo très rapidement transmettre un message de la Front commun pour le Congo, Front, j'appelle généralement le Front des Congolais corrompus ou Front pour la confiscation du Congo. Cette coalition politique a communiqué Mokko, s'adressant avec peu de respect au président de la République, Félix Sissakedi. Un communiqué avec menace à peine voilée, un communiqué qui frise même l'insulte à la nation congolaise, un communiqué amnésique. On l'a fait un remerciement de la famille Sissakedi qui leur a accordé pratiquement une longévité. Depuis 2016, le peuple congolais, sous le fond des sangs, depuis l'ère 2015, avait arrêté avec le régime de Kabila. Mais c'est le patriarche Sissakedi qui a jugé bon qu'on aille au dialogue et croyant que Kossi, Lyon, a aussi transformé la mémé. Les fauves restent fauves. Un fêlé reste un fêlé. Et que Félix Sissakedi a travaillé à l'élection. Aucordez-moi, asile, Nabatouana, qui aujourd'hui sont entrés, effectivement, de nous montrer que ma plan nabango est allée autrement. Comme nous l'avons toujours dit. Mais je l'avais toujours dit que la crise, parce qu'ils n'ont pas voulu lire la vérité des urnes comme il fallait, la crise qu'ils ont voulu, ils n'ont que reportée. Elle va venir. Et Félix, à ce moment-là, sera avec le peuple. Et le peuple sera avec lui. Vous voulez vous remercier mon Félix ? Ils sont entrés de le menacer et des menaces à peine volées. Mais avant que j'entre dans le fond de la question, je voudrais adresser un message à une dame, Madame Janine Mabounda. Une dame, envers qui j'ai énormément du respect, d'abord par le fait de son genre, mais aussi par son cursus scolaire et académique. C'est une femme extrêmement de formation pointue, scolaire et académique pointue, qui est une femme intellectuelle, qui fait la fierté de la femme congolaise et africaine. Mais comme tous les intellectuels et congolais, pas tous, mais la plupart des intellectuels de cette famille politique, dans une soumission aveugle au service d'un individu, Joseph Kabila. Madame Janine Mabounda, Je vous remercie le président de la République. Oyo a nommé Ngaï, ou a désigné Ngaï comme candidate Ngaï au perchoir de l'Assemblée nationale. Madame Janine Mabounda, vous avez insinué un conflit que vous préparez toujours, et je l'ai dit tantôt à mon introduction, que vous n'avez que reporté le conflit qui va arriver. Qu'est-ce que vous avez insinué ? Le remerciement envers le président de la République ? Tout intellectuel, l'Oyozali, deux pieds sur terre. Vous faisiez allusion à quel président de la République ? Parce que dans ce pays-là, il y a un seul président de la République, qui est commandant, chef de l'État, commandant, supprimé de forces d'armée. C'est lui qui engage l'État congolais dans sa signature, par sa signature, au sein des institutions tant nationales qu'internationales. Félix Antoine Chisekedi. Vous faisiez allusion à qui ? Et à ma connaissance, Félix Chisekedi n'a pas encore adhéré au PPRD. Il y en a eu cas, j'allais comprendre si, au Bengaki, non, l'autorité morale peut perdre, l'autorité morale du FCC, ou à M. Kabila, l'ancien président, ou au sénateur Kabila. Mme Janine Mabunda, peu importe la manière où les négociations post-électorales se sont passées, nous, Congolais, nous estimons, au jour d'aujourd'hui, et je vais revenir plusieurs fois sur cette question-là, que nous mettons de côté nos divergences. Nous mettons de côté nos divergences. Il y a un Congolais à la tête de l'État de ce pays-là. Et que nous allons sauver ce digne fils du pays pour que nous puissions sauver la nation. Parce qu'il a quand même la signature de ce pays-là. Et Mme Janine Mabunda, pour la dernière fois, je vous informe que dans ce pays-là, il s'appelle Chisekedi, président de la République. Je sais, et je parle d'expérience, que vous avez un État à Kinkakati, vous avez plus de 1500 militaires, beaucoup de cachets d'armes, aussi bien à Kinshasa qu'à Kinkakati, comme dans beaucoup d'autres villes de la République. Mais madame, Lourdes Bissayot aurait tenu Riyango bien. En 2007, il s'est avéré qu'un président était élu en 2006 et qu'on a désarmé Jean-Pierre Bemba. Kabila s'est arrangé avec Morino au campo, Bemba et Bakate, on l'a désarmé à Kinshasa, on l'a forcé à sortir du pays parce que vous saviez qu'à l'extérieur, il y avait un mandat d'arrêt international qui a été émis contre Jean-Pierre Bemba et notre compatriote a passé 10 ans à l'AE. Nous n'aurons pas deux présidents, nous n'aurons pas deux états au Congo. On n'en aura pas. Le type qui a Kinkakati, soit qu'il joue un jeu clair d'être sénateur, nous le voyons, il nous transmet, moi je parle d'expérience parce que j'étais à ses côtés, nous le voyons toujours habillé en kaki, le message qu'il nous transmet, qui est un message sincère, c'est que c'est un soldat et il sait qu'au regard des crimes, je vais vous le décrire ici pour quelques-uns, soit qu'il va faire la prison, soit qu'il va mourir. Effectivement, ces deux éventualités vont lui arriver en fonction du fait qu'il va se comporter. Vous autres, les Janine Mabunda, on en voit aux Sankourou les Lambert Médé, les Oe Kabila Son Katanga, on est en train de poser les pions pour des réformes institutionnelles que vous pensez faire et aussi pour compliquer les institutions de Félix Tshisekedi. Mais c'est que vous oubliez, Tshisekedi détiendra et détient l'arme parce que nous mettons nos divergences de côté. Parce que, j'ouvre une parenthèse ici, l'Allemagne et la France, ils ont fait des millions de morts entre eux. C'était des ennemis jurés. Aujourd'hui, ils ont fait des autoroutes entre eux, entre ces deux pays. Et je ne vois pas quels sont les plus grands crimes qu'il y a entre Félix Tshisekedi et son frère Martin Fayol. Nous nous sommes en train de travailler pour l'unité compatriote et Wanamibale. Parce que c'est exactement ça les schémas occupants en Bokanabiso. Continuez à nous voir divisés et vous ne voulez pas parce que vous, les Congolais corrompus, et vous faites la récolte de votre dernière saison parce que vous ne pouvez pas survivre sans ce pouvoir-là. Et vous, et ces gens qui vous conseillent les Roubaix, ou ils ne parlent pas, ils vous envoient vous pour parler. Vous, vous avez peur de voir les Congolais se mettre ensemble autour de Félix Tshisekedi. C'est ça, la plus grande peur. Parce qu'effectivement, la démarche, c'est cloisonner, bloquer, isoler Félix Tshisekedi Tshisekedi, la jurisprudence, il y a Mousset Laurent Désiré Kabila, nous a donné de l'intelligence et de la sagesse. Nous ne permettrons plus de tomber sur les mêmes erreurs ou la même erreur que nous avons commise d'avoir abandonné Mousset Laurent Désiré Kabila. On a isolé des compatriotes congolais, petit à petit, ils l'ont neutralisé. C'est le même schéma. C'est le même schéma qui se fait actuellement. C'est le même schéma qui s'est fait au Rwanda avec le pasteur Bizimungo lors du génocide. On l'a mis là-bas comme étiquette. Kadam était vice-président. Il s'occupait de la défense, de l'armée, etc. de l'intérieur jusqu'à ce qu'il a neutralisé le pasteur Bizimungo. Il est au pouvoir ad vitam aeternam. Donc, Mme Janine Mabunda, la jurisprudence Jean-Pierre Bemba, la jurisprudence de Kigali et la jurisprudence de Mousset Laurent Désiré Kabila nous ont rendu sages. Nous allons nous comporter en conséquence. Et Félix, c'est ce qu'elle dit, notre frère que vous voulez conduire comme une brébie à l'abattoir, nous allons l'arracher de vos griffes. La zone de lui communiquer, il y a FCC. Un communiqué à la fois amnésique, menaçant et dédaignant. Amnésique, pourquoi ? Parce que le FCC semble nous dire aujourd'hui que c'est un conglomérat, c'est une structure, il comporte des gens qui ont lutté contre la corruption. Mais moi qui vous parle, j'étais au cabinet du président de la République. Samba Caputo Péassonam était là et je crois aussi, mais à cette époque-là, M. Pierre Lumbi n'était pas encore conseil spécial. Il était, je crois, encore dans les grands travaux. Nous avons dirigé ce qu'on a appelé une commission tripartite entre le gouvernement, la primature et les institutions d'appui à la démocratie, je veux dire les institutions de la Banque mondiale sur la corruption parce que la question était posée sur la bonne gouvernance. Le premier ministre était le patriarche Antoine Guizenga Péassonam et le vice-ministre, je veux dire, le ministre près, le premier ministre, Godefroy Mayobo. Moi, j'étais au cabinet du chef de l'État détaché par les services des renseignements pour accompagner le ministre près, le président de la République. Kuluki Lomboki devient aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle. Nous avons effectué des missions à travers le pays. Kuluki Lomboki ne savait pas que moi, j'étais de la présidence. Même Mayobo, je le dis peut-être pour la première fois aujourd'hui. Nous avons, parce que c'est Mayobo qui dirigeait cette commission-là, il a déposé sur la table du chef de l'État 1500 cas d'entreprises et ou personnes physiques qui sont impliquées dans les détournements des derniers publics, gabégies financières et toutes sortes de corruptions que nous avons déposées sur la table du chef de l'État. Il n'y a eu aucune poursuite, aucune arrestation. Parce que pour 80% de ce crime économique, lié à Yumaouana, lié à RVA, lié à RVA, lié à fournir l'armée, lié à la secteur et à la santé, lié à la secteur de l'éducation, lié à la fonction publique, pharmacie, vous savez qu'à Kinshasa c'est un génocide. Il y a la santé dans les congolais. Nous avons déposé sur la table du chef de l'État et moi-même, j'ai fait suivi comme agent de renseignement pour savoir si le président de la République avait reçu la bonne version. Et moi, je lui ai mis la version électronique. aucune poursuite, aucune arrestation. Bino, depuis quand vous êtes en train de lutter contre la corruption? Depuis quand? Parce que j'ai vu un jeune garçon conseiller d'un premier ministre, conseiller en communication, un an, deux ans après, il fêtait un million de dollars en banque. Nous avons vu des entreprises à gauche, à droite, des gens qui n'ont jamais été dans aucune affaire, dans la business. du matin, comme un millionnaire. On parle de Panama Pépez, on parle de BG Fibank avec mon frère Jean-Jacques Lomou, et Guilin. Est-ce que vous avez poursuivi quelqu'un pour la corruption? Pour ou contre la corruption, c'est des gens qui n'ont pas ramené des sous de la carte auprès de vous-même. C'est de cela. avec les mines au milieu pour les chinois, les russes. Vous avez lutté contre la corruption? Nous avons fait Bukangalozo. 80 millions de dollars avec une entreprise sud-africaine. Où en sommes-nous? Nous avons fait combien de sacs de maïs étaient vendus dans les marchés de Kinshasa. C'est l'arnaque, la plus grande arnaque de la faim règne à Kabila. J'en arrive au crime parce que vous parlez de déboulonner. Bukumobanga, oh non, il parle de déboulonner. Mais effectivement, il est difficile pour Félix Tissékédi d'avoir prêché pendant 37 ans état de droit à table au pécier ponction magique à Koma au lendemain diable. Ce sera difficile. Les paroles d'évangile depuis des années Kobi Makakaka automatiquement parce que c'est comme ça qu'il dormait. État de droit, justice, droit. Il dormait dans ça avec son père. Donc, vous le condamnez parce qu'il a parlé de déboulonner le régime d'état territoriale. Vous du FCC, je vous pose une question. M. Laurent Désiré Kabile Tuyé, le procès traîne. pour un niveau Tindi Batou Bayakoboma Georges Mirindi ici Kazanazil. Et vous avez envoyé des délégations au site où il y a éditeur, où il y a édité livre Amazon, qui va bloquer commercialisation. Il y a livre tout simplement parce que ce livre-là comporte de vérité de celui qui a vécu. La corruption vous êtes pour la justice. Qui fera justice à M. Laurent Désiré Kabile? Voilà, il y a un compatriote qui sait, qui connaît la vérité et vous lui empêchez de là. Vous avez envoyé des gens à la mort au Bas-Congo. Il y a guide spirituel à M. Laurent Désiré. Vous avez envoyé à la mort des centaines de milliers de Congolais dans l'Équateur. Compatriote qui a été assassiné de la manière où vous l'avez immolé. Et les gens, j'ai toujours condamné des gens qui parlaient toujours de Floribère Tchébéa sans faire allusion à Fidel Bazana qui a été son chauffeur qui a été aussi tué et qui n'a même pas de tombe. et vous avez fabriqué un procès où la vérité ne peut pas éclater parce que vous êtes encore aux affaires. Et Félix, ce qu'il y a dans la communauté de Sénégal, vos services sont du mal. Quand vous avez un petit bateau qui a été en Sénégalais, j'ai été congolais. J'ai été congolais qui a été dans la photo de Paul Mouilambe qui a été de Sénégal. Le temps de la Congolais qui a été de Félix, le temps de Mouilambe qui a été de Félix, qui a été de Félix pour enlever. Nous avons intercepté vos services et nous avons dit à Paul Mouilambe Mouilambe ne pas être dans ce genre de circonstances. Procès est-ce qu'il y a de Félix dans le Sénégal? J'ai été congolais qui a été un congolais qui a été un congolais qui a été un congolais dans la vérité qui a été dans le Sénégal qui a été dans le Poto Poto-Bombaï. C'est un congolais qui connaît beaucoup de choses. Nous allons utiliser les congolais pour que vous 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 êtes pour la justice parce que Félix dit vous débulonnez mais on doit débulonnez un état de droit c'est quoi? Un état de droit c'est la justice entre autres mais on doit faire justice à Mose Laurent Désiré Kabila on doit faire justice et débulonnez ma solo il y a ignélé on doit faire justice la Bande de Koya Bakongo on doit faire justice la Floribère Tchébea la Fidel Bazana la Paul Mouilamwe on doit faire justice à Georges Mérindi on doit faire justice à Franck Nguike les journalistes qui ont été tués sous Makamouya Marie Lukiana on doit déboulonner et rendre justice à Boteti on doit rendre justice et déboulonner effectivement ce qui se se passe ils ont disparu dans la nature et la mort commence à sortir comme ça au Bandou un peuple culturellement festif depuis des centaines d'années toujours et on les ramène la mort et vous à travers un communiqué vous menacez je reviendrai peut-être prochainement pour dire aux compatriotes congolais que le contexte que nous avons était un contexte exactement comme celui que Mousselorand désiré Kabila a traversé Kabila a vu qu'il a perdu aux élections Ayaki et pas Martin Martin l'a dit lui-même il a une attitude normale mais ce n'était pas réaliste il n'a pas compris il n'a pas su lire entre les lignes il était aussi bloqué par des forces centrifuges et centripètes Martin n'a pas agi de lui-même le même message Kabila qui peut-être a compris entre les lignes et a sauté sur l'occasion dans l'un ou l'autre cas il y a un Congolais à la tête de l'État on peut mettre des côtés nos divergences je ne vois même pas parce que la patrie est en danger il y a un moment pour les élections il y a un moment pour les recours il y a un moment pour ceci mais si nous regardons la nature il y a un bon cannabis ces gens-là ils n'ont pas intérêt Congolais à la unique il y a un source d'organes patriotiques autour de Félix ils ne veulent pas ça et c'est pour ça qu'il y aura des extrémistes côté il y a la Mouka l'extrémiste c'est-à-dire qu'il y a la CCC l'extrémiste c'est-à-dire qu'il y a la CACHE pour effectivement entretenir qui n'ont aucune expertise aucune expérience professionnelle parce qu'ils sont tellement Facebook ils n'ont pas réseaux sociaux comme banalise politique mais ils n'ont rien du tout du tout ils sont en train de commenter dans tous les sens ils sont en train de commenter sur les chaussures etc or l'enjeu c'est que les occupants à Mouka vont vous diviser il ne faudrait pas du tout qu'il y ait de l'unité autour de Félix c'est qu'il y a dit quelles que soient ses fautes il y a dit que Félix a commis beaucoup de fautes moi-même je l'ai dénoncé plusieurs fois peut-être un des mots les plus durs mais la différence que je fais avec beaucoup de gens c'est que je sors de la carapace d'un analyste radical de l'opposition je regarde la patrie et je me dis est-ce qu'il faut les sauver ? je dis non est-ce qu'il faut les sauver ? oui la réponse est parce que on doit les chercher c'est cela c'est cela nous allons critiquer critiquer jusqu'à ce qu'il risque de se radicaliser et accueillir et on perd ce pays-là de notre propre faute aussi parce qu'en réalité dossier à vérité des urnes et je reviendrai prochainement la jurisprudence des élections en Afrique me renseigne que ce que est-ce que l'opposant est-ce que l'opposant est-ce qu'il y a derrière sa victoire ? Morgan Changirai dans Zimbabwe Raila Odinga dans Kenya Jean Ping pour le cas le plus récent en Gabon généralement l'opposant n'obtient pas le gain des causes 3 options la première option tant on va vérité les urnes et les macambou on va à soulever le peuple naï il crée une situation de fait et les institutions internationales viennent intervenir cette étape est passée parce que le peuple acquitit je vais m'expliquer prochainement la deuxième possibilité c'est d'intégrer les institutions par un gouvernement d'union nationale Kabila ne veut pas entendre Troisième possibilité cet opposant qui a gagné mais qui n'a pas pris le pouvoir va rester en dehors des institutions comme opposant radical c'était le cas de Tien Tshisekedi donc Martin Fayoulu et la Mouka pour moi je dis que la Mouka n'avait un état d'esprit et que nous devons au-delà de tout ça regarder dans quelle direction le vent souffle pour toi contretenir la flamme patriotique autour Yambou Kanabiso vous avez vu Jean Ping à tambouler à tambouler à tambouler à kei Raïla Odinga il est là au Kenya et Mougat Changirai est décédé dans Zimbabwe la vérité des urnes c'est celle-là en Afrique qu'est-ce qu'on doit faire dans Ngonga Oyo faudra-t-il entretenir la haine Oyo et l'état si nous perdons un Congolais à la tête de l'état et que Kabila revient aux affaires ce sera pour des années pour des décennies ils sont en train de préparer Zoué, Naïe, Babyloko et c'est par là que je termine pour vous dire mes chers compatriotes que nous sommes dans un tournant historique très important Oyo parce que FC Séwana n'ont pas leur place là-bas place là-bas devant des courts et tribunaux et que nous devons les aider à partir déboulonner Oyo Bango Basak ou Bangawana effectivement on doit les déboulonner parce que leur place n'est pas là-bas peut-être que ce ne sont pas les moments mais ce sont la détermination et ils les savent j'ai dit tantôt qu'attitude à Joseph Kabila si vous regardez très bien son attitude il sait qu'il est en guerre en tout moment oui il sait qu'il est en guerre il a tué des millions il a tué des millions il a bradé nos ressources il a insulté la mémoire des Congolais nous n'allons pas permettre que cela continue les linges sales pourront se laver en famille les moments venus pour dire ok les occupants sont partis les corrupteurs et les corrompus tout Kanishi Bango ce n'est pas si Félix a fait encore une déclaration pour expliquer il sait qu'il se conçoit bien c'est non clairement et les mots pour le dire arrivent aisément parce qu'il a été formé comme ça il a été formaté comme ça dans l'île de PES donc mon dernier message au FCC pour leur dire que leur place ce n'est pas aux institutions au pays les institutions qu'ils ont fabriquées que nous arrivons le moment venu pour les aider à répondre de leurs actes mutu na mutu chacun en ce qui le concerne et les militaires congolais personne ne sera prêt ça il faut le savoir 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 il y a un FCC au Baudali réellement congolais vous n'êtes pas encore corrompus mais vous êtes là parce que vous pensez que quelque chose pourra changer dans Batoana Kabila nous a toujours considéré comme un butin de guerre Bokawana c'est un pays où il faut le savoir il faut le savoir il faut le savoir il faut le savoir congolais pour lui ce pays là c'est quelque chose donc nous sommes devenus l'enjeu international la RDC participe à l'économie mondiale l'économie de demain d'aujourd'hui et de demain il faut à un moment donné sursaut d'orgueil patriotique pour que nous puissions lire les signes du temps pour savoir qu'est-ce qui tout s'est comporté on risque d'aller à telle ou telle position et nous réussirions de perdre notre pays mais si je termine ma vidéo par là va vouloir nous appeler à l'aider nous le combattrons mais il se constituera lui-même en ennemi et nous le combattrons de la manière la plus féroce et il disparaîtra et physiquement et politiquement naïe na FCC na cash naïe de pes nous avons rendez-vous au prochain numéro merci au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501